Générique 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 Loïc Pietri, le récent champion du monde de judo des moins de 81 kg, est accueilli par le commissaire de police Eric Gigou, adjoint au chef du RAID, et une délégation de policiers de l'unité, le 11 septembre dernier, pour découvrir leur univers. Dans leur stand de tir, en présence de nombreux journalistes, le judoka assiste à la présentation d'une partie des armes qui équipe les personnels des groupes d'intervention. L'idée c'est de travailler sur la sensation, et après si tu veux manipuler, on le fera aussi. Ça marche ? Je la saisis. Ensuite, au niveau de la position, je monte légèrement le pouce, là t'as un petit appui, qui va venir main gauche. C'est Eric, celui que je parlais. Générique 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 Donc dans un premier temps, tu vas te mettre derrière la porte, et ton objectif c'est d'aller chercher un individu dangereux, 6h du matin, il sait pas que tu vas rentrer, donc tu ouvres la porte, et tu fais les pièces pour aller le chercher. Générique Si tu vas voir ça, t'as pas fui. Donc déjà c'est bon signe. C'était surprenant quoi. Dans le cadre de leur engagement opérationnel, les personnels du RAID sont formés à la conduite en milieu hostile. Générique 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 Les missions du RAID demandent une maîtrise totale du pilotage en toutes circonstances. Les policiers d'élite se doivent de réagir pour protéger. Générique 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 Il y a des petits virages serrés, on croit toujours qu'on va taper, mais on tape jamais. Non, franchement, chapeau. Bravo. Merci. Remis de ses émotions, le médaillé d'or de Rio fait découvrir à son tour son univers aux policiers en les défiant sur le tatami. Le sportif de haut niveau se dépense sans compter. Mot d'ordre de cette matinée, maîtrise et dépassement de soi, courage et persévérance, autant de valeurs appréciées et partagées par le judoka en contre-image avec la police nationale. Enfin, le champion termine sa visite en rencontrant l'actuel patron du RAID, le contrôleur général Jean-Michel Fauverle. Sous-titrage Société Radio-Canada